Bonjour à tous et bienvenue sur CyberTech. Aujourd'hui une brève vidéo consacrée au Mac Mini qui vient d'être entre guillemets mis à jour par Apple. Cette machine vaut-elle le coup en 2020 ? Et si oui, quelle configuration adopter ? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre dans cette vidéo après avoir brièvement présenté les évolutions entre la version 2020 et 2018. Cette mise à jour est vraiment de l'ordre du détail. Si l'on se rend sur le site d'Apple, mis à part la mention « Nouveau » sous l'icône du Mac Mini, rien ne laisse penser sur cette page d'accueil que le Mac Mini a été mis à jour. Alors le Mac Mini a toujours été une machine mal aimée d'Apple, donc on pourrait penser qu'il y a quand même une mise à jour mais qu'elle n'est juste pas mise en avant parce que c'est vrai que le Mac Mini n'est pas une machine très vendue. Mais lorsqu'on va consulter la page consacrée au Mac Mini, les craintes que l'on peut avoir sont confirmées. Cette mise à jour est fort décevante. Alors on garde d'un point de vue de design le gris sidéral, ça c'est très bien. Par contre on a toujours un marque « Nouveau Processeur » 8ème génération. Non, non, ils ne sont pas nouveaux, ces processeurs, on est déjà à la 10ème génération. Et cette 10ème génération apporte des gains en performance qui auraient été vraiment intéressants sur ce Mac Mini, notamment pour la partie graphique. On garde du coup la même mémoire DDR4, ça n'a pas trop de difficultés, qui est interchangeable, mais avec un design interne qui la rend difficilement changeable si on n'a pas l'habitude de démonter des ordinateurs. On garde ensuite la connectique qui a été assez riche, donc là, pas de critique à faire. Alors qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est le stockage. On voit sur le modèle d'entrée de gamme à 929€ qu'on passe à 256Go, tandis que sur le modèle à 1279€, on a 512Go. Rappelez-vous, avant on avait un modèle d'entrée de gamme à 899€ qui avait seulement 128Go de stockage et un modèle milieu de gamme qui, lui, n'avait que 256Go de stockage. C'était donc assez limité. Donc on gagne sur le stockage, mais pas à prix constant. Ça, c'est quand même dommage. Apple aurait pu profiter quand même pour garder les mêmes prix tout en améliorant finalement le Mac Mini. Mais tout le reste du Mac Mini n'évolue pas, donc on garde les mêmes plus. Alors du coup, qu'en pensée de cette évolution ? Est-ce qu'il faut acheter ce Mac Mini en 2020 ? Alors j'ai tenté de vous donner de l'avis le plus objectif possible, d'autant plus que je suis propriétaire d'un Mac Mini Core i5, 8Go de RAM, 512Go de SSD, que j'utilise comme une machine de tous les jours et que vous pouvez voir là sur mon bureau à côté de ses grands frères, Mac Mini G4 et Mac Mini Core 2 Duo. Alors, que penser de cette machine ? Faut-il l'acheter ? Ma réponse, elle va être très simple. Déjà, si vous cherchez la puissance et le meilleur rapport qualité-prix et que vous n'êtes pas attaché à un Mac OS, il faut se tourner vers les Intel NUC qui sont sortis et qui ont aujourd'hui une puissance supérieure avec des puces de 10ème génération, donc un meilleur rapport qualité-prix. Vous allez vous en tirer pour mieux qu'avec un Mac Mini. Et si en plus vous arrivez à les transformer en un Kintosh, vous pouvez avoir un ordinateur très bien sous Mac OS. Si vous voulez rester sous Mac OS, à ce moment-là, le Mac Mini peut être intéressant, mais il est à mettre en balance avec l'iMac. Et j'ai fait une vidéo sur ma chaîne spécialement pour comparer les avantages de l'iMac et du Mac Mini. Cette vidéo est encore d'actualité, même si on attend une mise à jour de l'iMac, qui fait que si vous vous penchez sur l'iMac, peut-être attendez un peu encore avant d'acheter. Maintenant, si vous êtes le genre de personne qui a un intérêt à acheter un Mac Mini, parce que vous cherchez un encombrement assez faible, vous avez déjà un clavier, vous avez déjà un écran, vous avez éventuellement un IGPU, et vous souhaitez réutiliser tout cela, le Mac Mini peut être une machine fort intéressante. Alors, si oui, dans quelle configuration faut-il prendre cette machine ? La réponse à cette question va bien sûr varier en fonction de vos usages. Si vous avez un usage que je qualifierais de bureautique ou de multimédia classique, on peut se contenter de la version d'entrée de gamme, si on peut dire, parce que 929 euros, c'est déjà cher, avec un processeur quadricœur i3 et 256 gigas de stockage. On a également 8 gigas de RAM, ce qui est suffisant à l'heure actuelle pour la plupart des usages que l'on peut avoir avec ce genre de machine. Si on veut se donner un peu plus de marge, on peut monter, même pour cet usage un peu basique, sur le modèle ExaCure Core i5, mais à ce moment-là, rester sur le Core i5, surtout pas prendre l'option Core i7 qui serait beaucoup trop importante. Si on a, par contre, des usages, du coup, plus poussés, on peut aller déjà sur le modèle Core i5, voire lui rajouter des options. Et justement, on va se demander quelles sont les options qui valent la peine d'être prises avec ce Mac Mini. Alors, sur le modèle d'entrée de gamme, je ne conseille aucune option. En réalité, les options sont chères, elles ne se justifient pas pour un usage basique et si on prend ce modèle d'entrée de gamme, c'est parce qu'on a un usage basique, donc ne prenez pas d'options, inutile de montrer encore i7, inutile d'augmenter le stockage, prenez plutôt du stockage externe, inutile de passer sur du gigabit internet, etc. Ou d'augmenter la RAM, la RAM, vous pourrez l'augmenter plus tard, soit par vous-même, si vous sentez de le faire, mais c'est un peu compliqué comme je l'ai dit, soit vous le ferez faire par un professionnel quand vous manquerez de RAM. Si vous prenez le modèle milieu de gamme, là, la question des options va se poser. Si vous êtes vraiment un utilisateur qui a besoin de puissance, le passage au Core i7 va se justifier parce que vous allez gagner l'hyper-threading, donc 12 threads au lieu de 6 puisque le Core i5 n'est pas doté de l'hyper-threading. Pour le stockage interne, moi, je serais plutôt d'avis, on est sur une machine fixe, de le laisser ainsi et d'acheter du stockage externe, notamment SSD. Et ensuite, pour le gigabit internet, ça dépend de votre installation réseau, si elle a, du coup, la possibilité d'en tirer profit ou pas. Mais au moins, le passage au Core i7, si vous êtes vraiment un utilisateur qui a besoin de puissance, me semble aujourd'hui justifié. On est déjà avec la machine en Core i5, on a déjà une puissance qui est bonne. Moi, je n'ai pas eu dans tous les benches que j'ai pu faire et qui sont disponibles sur ma chaîne. Je n'ai pas de problème, par exemple, de surchauffe de cette machine, elle tient bien les charges, éventuellement, même sur de longues charges. Donc, le Mac Mini reste une machine, du coup, intéressante, mais une machine qui, du coup, fait aussi son âge de deux ans et qui, par rapport à la concurrence, Intel NUC notamment, n'est plus un excellent rapport qualité des prix. Et justement, par contre, pour améliorer un peu ce rapport qualité prix, il faut guetter les promotions, alors le Referb notamment, mais aussi Amazon, je vous mets les liens sous la description de la vidéo parce qu'il y a souvent des promotions très intéressantes et c'est le cas en ce moment où on peut gagner des fois 10, 15% sur le prix d'un, du coup, Mac Mini et ce n'est pas neutre. Voilà, c'était CyberTech, je vous remercie, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, je ferai très bientôt une vidéo sur les Mac Mini d'occasion car finalement quand on a un usage très basique, il me semble qu'on peut trouver des Mac Mini d'occasion très intéressants.